Allez maintenant je vais vous parler de Ragnarok, excusez moi ça brille un petit peu mais je vais tenter comme ça voilà voyez alors Ragnarok qu'est ce que c'est Ragnarok c'est tout simplement la volonté de proposer aux joueurs de jouer en bataille rangée avec énormément énormément de masse et donc de faciliter les déplacements puisque avec confrontation chaque personnage va se déplacer unitairement et puis chaque personnage va frapper unitairement alors c'est sûr que la gamme commençait à s'agrandir passablement et il fallait réussir à contrecarrer Warhammer Battle qui proposait finalement ces batailles rangées de masse donc ça a été une grande attente de la part des joueurs et donc ils nous ont proposé cette version de Ragnarok dont je dois reconnaître qu'elle avait qu'elle avait un certain défaut c'est que déjà alors c'était très peu joué moi j'ai quasiment jamais joué en club ou dans les bars déjà parce que le livre était difficile, la boîte était difficile à trouver et puis ça fait quand même un petit peu peur ce bouquin de règles il a il a foutu les jetons à pas mal de monde c'était extrêmement dense puisque là à la différence des autres livres ils ont d'abord fait un livre alors dans la même boîte un livre de règles qui était qui était quand même assez assez lourd il faut avouer que les règles n'étaient pas des mieux réussis et en fait Ragnarok a souffert de pas mal d'évolution et de fakes et d'add-on pour essayer de recadrer les choses mais voilà on voit tout à fait que l'objectif en fait c'est de regrouper vos figurines pour leur permettre de se déplacer et de faire des batailles rangées donc voilà c'est extrêmement louable je voulais vous parler en fait de ce livre et plutôt de cette de ce jeu non pas pour le livre de règles parce que je le redis c'est resté quelque chose d'assez confidentiel et est de très obscur ce qui m'intéresse en fait dans cette proposition c'est deux choses la première c'est que ils ont nous ont du coup proposé des boîtes avec plusieurs personnages à l'intérieur donc on avait comme ça des espèces de petits battlegrounds si je peux me permettre qui nous étaient proposés et qui étaient estampillés sous la boîte sous la boîte de Ragnarok alors pareil à ces personnages là vous les avez vous les avez déjà vu déjà vu sur ma page puisque j'ai fait j'ai fait des macros avec avec ces personnages là je vais les mettre je vais les mettre dans la vidéo donc ça déjà c'était sympa parce qu'il y avait la possibilité d'avoir des petits contingents il y avait des choses très intéressantes parce que dans le jeu on partait du principe que voyez celui-ci en fait il souffle une trompette c'est parce que en fait le soutien moral était très important dans le jeu et donc on a fait appel à des musiciens voilà je trouve ça super féerique moi de partir sur des sur des idées comme ça de partir sur des tripes comme ça parce que c'est vrai on partait à la on partait à la guerre en musique on partait à la mort en musique et donc se servir de cette idée là pour dire que le moral des troupes est soutenu par de la musique ou par même des portes étendards un bon alors celui-ci est un porte étendard totalement relatif puisque c'est un vautourant pas les sourds un pieux mais c'est quand même un porte étendard ici hop là vous avez le porte étendard le porte étendard des des griffons forcément lui là il a un petit peu plus un petit peu plus la classe non ce qui m'intéressait beaucoup en fait dans cette proposition de ragnarok c'est le livre de l'univers voilà je dois avouer que de tous les livres d'univers que j'ai connu celui-ci a dû partir à l'école et notamment à l'internat plus une fois en ma compagnie bien sûr les livres de confrontation était bourré d'information et bourré de background mais dans cet ouvrage vous avez tout mais quand je dis tout le mot est faible il y a il ya vraiment vraiment tout l'introduction bien entendu avec le préambule vous avez l'histoire avec la genèse des dieux la genèse des dieux vous avez les cinq âges qui précède en fait le jeu vous avez la géographie mais alors quand vous avez là on parle de géographie on parle d'astronomie on parle des régions on parle des cartes mais on parle aussi des langages qui sont utilisés par les personnages on parle des royaumes élémentaires on parle des royaumes inachevés des héros charismatiques de cet univers ensuite on va aborder la voie de la lumière on va expliquer chacune des races les elfes les griffons les keltois les lions les alchimistes les elfes les 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 limbes les elfes d'akishan ou ou les elfes de sinwall ou les elfes d'aïkini les dévoreurs les gobelins les nains de tir nabor les orques les volfen on va parler de katvalon la la cité franche et puis et puis des complaintes des nouvelles et et de la chronologie bref un livre mais c'est plus un livre c'est une bible en fait c'est une véritable bible avec un souci de qualité qui est qui est au dessus de tout ce qu'on de tout ce qu'on est en ce moment capable de nous proposer malgré tout voilà il ya peut-être des livres de jeu de rôle qui propose ça mais dans le monde des jeux de figurines de toute façon je l'ai déjà dit on ne donne plus que on nous donne plus que des que des que des polycopes agrafés 1 on nous donne plus du tout des livres de règles comme ce comme celui ci là ici vous avez vous avez la représentation des dieux vous avez l'âge des ténèbres enfin si vous voyez mais des des infographies comme ça ou des ou des filigranes comme comme celui ci on n'a absolument plus accès à ce genre de choses ça j'ai passé j'ai passé des heures à à m'exercer à écrire avec avec l'écriture des elfes avec l'écriture des orques les gens on envoyait on s'envoyait entre nous des messages codés avec avec c'est avec ces langages là avec ces écritures là vous les retrouvez d'ailleurs maintenant sur internet il ya des gens qui sont amusés à faire à faire des polices pour pour votre word preuve que je ne suis pas le seul à être complètement taré voilà bon voilà que dire de plus un ouvrage qui vous faut absolument avoir même si vous n'êtes pas fan de confrontation c'est c'est absurde ce que je vais ce que je vais vous dire mais des représentations comme ça c'est fond c'est fantastique vous êtes fan de personnages de figurines il faut avoir russe cet ouvrage entre les mains et éventuellement là l'avoir dans sa bibliothèque parce que c'est un ouvrage d'une qualité extrême et franchement quand on réfléchit à tout ça on se dit que chez sans détour bah ils ont énormément de boulot quoi alors c'est vrai que sans détour c'est quand même un organisme qui était spécialisé dans les jeux de rôle et on y reviendra donc normalement ils ont la culture ils ont la culture du livre mais par pitié j'espère qu'ils vont rentrer dans la tradition parce que c'est sûr que là de ce côté là les fans ne les rateront pas attention reprendre confrontation ce n'est pas que reprendre de belles figurines et reprendre un système de jeu c'est vraiment reprendre tout un esprit toute une façon de penser toute une façon d'être et ces livres là ces ouvrages là cette mise en page ce souci du détail de l'infographie du background de l'univers des dieux des langages c'est voilà c'est un tout et il va falloir que les gens de sans détour passent par cette case là pour être totalement adoubé par par la société confrontation et ne pas se vautrer bon j'imagine qu'ils en sont conscients de toute façon c'est quand même un regroupement un vrai regroupement de fans mais voilà je dois vous dire que c'est la grande crainte que j'ai moi alors pour ce qui est de confrontation de ragnarok je ne pense pas qu'ils le reprendront comme tel j'imagine que dans leur refonte en fait du jeu dans résurrection il y aura les deux façons de jouer n'ont pas faire le distinguo entre les deux j'ai parlé avant de hybride et de nemesis je n'ai absolument pas entendu parler de la reprise de hybride et de nemesis par les éditions sans détour on verra on verra ce qu'il en est ce qu'il en est à l'avenir peut-être vaudrait mieux-t-il qu'ils se concentrent sur une seule partie du jeu je préfère qu'ils se concentrent que sur une seule partie mais qu'ils la fassent bien plutôt que d'essayer de tout reprendre et de se vautrer surtout voilà mais on va on va être confiant alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui me disent que c'est pas la première fois qu'on tente de résurer de faire une résurrection de résurrection et exceptionnel de faire une résurrection de confrontation mais je pense que pour une fois ce sont les gens qui sont le plus le plus abouti dans ce dans ce projet voilà l'univers de katvalon qui est absolument magnifique avec avec ici voyez des représentations qui sont qui sont épiques des des images de albrecht albrecht durer qui était un grand un grand graphiste du moyen âge ça c'est typiquement un clin d'oeil au travail d'albrecht durer puisqu'il a fait des images comme ça de la vie du moyen âge qu'on retrouve ici dans la partie quatre vallones et voilà souci du détail souci de la référence vraiment voilà l'univers de racam c'est ça c'est le souci du détail et de la référence et finalement ben ça nous a ça nous a beaucoup apporté voilà on a presque fini mais l'univers est tellement immense que forcément la vidéo devait être très longue avant dernière présentation c'est c'est donc la revue cryavoc la revue cryavoc c'est tout simplement un moyen pour eux de garder le contact avec 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 leur communauté mais aussi de nous proposer des évolutions puisque par exemple comme je vous le disais lorsque hybrides et némésis sont sortis eh ben on avait on n'avait pas les cartes qu'il fallait donc c'est dans cryavoc en fait que les sorties de cartes se sont faites et qu'on a pu récupérer comme ça des améliorations des évolutions alors il y avait il n'y avait pas que des cartes pour hybrides et némésis il y avait des cartes aussi pour 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 le jeu confrontation ou pour le jeu ragnarok c'était souvent vendu avec un fascicule comme celui ci à une aide de jeu donc ça c'est l'aide de jeu du volume 3 dans laquelle on pouvait retrouver des scénarios on pouvait retrouver des scénarios pour hybrides voilà donc vous avez tout un ensemble de scénarios pour hybrides ça c'est tout ça totalement génial de retrouver ça vous alliez retrouver des points de règles des améliorations de règles donc si vous n'avez pas acheté cryavoc ben c'est sûr que vous avez un sentiment de stagnation des règles même à partir de la de la troisième édition mais en fait en achetant cette revue vous pouviez bénéficier des évolutions aujourd'hui ces évolutions elles sont publiées sur sur les sites internet et finalement ce n'est pas ce n'est pas plus mal vous aviez des informations sur l'incantation les fortifications on pouvait y retrouver bien entendu des scénarios pour confrontation ou pour le ragnarok et puis voyez là en fait dans ce fascicule on retrouvait ça ce sont deux cartes qui étaient fournies donc pour hybrides et némésis vous pouvez retrouver des incantations qui étaient qui étaient offertes également et puis on avait des cartes qui étaient en fait les évolutions des personnages qu'on avait déjà on pouvait en fait récupérer des cartes un peu goodies un peu un peu over the top qui vous permettait d'avoir le même personnage que le gars d'en face mais avec des caractéristiques soit un petit peu plus chiadé soit ne serait ce qu'avec un aspect graphique collector beaucoup plus sympa dans cryavoc qu'est ce que qu'est ce qu'on retrouvait en soi et bien bien entendu on y retrouvait de l'actualité un mais également toute une partie atelier peinture et sculpture des informations sur l'univers alors voilà ça c'était l'actualité du mois de juin par exemple avec les avec les sorties les sorties vol fun en l'occurrence c'est le moment où la troisième édition venait de sortir donc ils en faisaient pas mal la promotion vous aviez les nouveautés de juillet parce que puisque j'ai pas dit c'est que c'était sûr c'était sur plusieurs mois c'était je crois que c'était trimestriel si je me souviens bien ou bimensuel vous aviez les préparations à des travaux un peu comme le sur le grill de ffg et puis et puis ensuite vous aviez l'atelier qui vous proposait des codes couleurs pour vous pour vos figurines ça c'était c'était super inspirant comment comment envisager de peindre ces elfes sinwalt bien entendu des étapes de peinture à suivre à la lettre afin de afin de progresser en peinture bon autant vous dire que moi je ne les ai pas suivi parce que je n'ai pas beaucoup progressé pas mal de background pas mal de background de proposer des comptes rendus des comptes rendus de deux parties enfin voilà c'était vraiment une revue extrêmement riche alors le grand souci j'ai pas le souci j'ai pas le je ne me souviens pas combien ça coûtait des portraits des portraits de background de personnages je ne sais pas combien ça coûtait mais c'était une revue extrêmement riche riche aussi de sa qualité c'est à dire que le grammage de la page est extrêmement élevé la page est la revue est entièrement glacée excusez moi ça fait longtemps que je parle donc je cherche mes mots voyez ici là je fais exprès avec la lumière vous avez un effet brillant qui qui n'a pas en fait vous voyez sur le sur la lettre cryavoc c'était pas la même texture en fait que que le fond c'est anecdotique mais ça déjà ça fait qu'une revue coûte très très cher si vous faites ça ça coûte extrêmement cher donc forcément ça se répercute sur le prix mais je le redis et jamais je ne le martèlerai assez c'est surtout un terrible souci de cohérence et un terrible souci de qualité une recherche permanente de la qualité d'accord ça coûtait cher de jouer à confrontation mais c'était toujours pour les bonnes raisons c'est à dire que eux au moins ils se foutaient pas de notre gueule quoi je vais pas citer de de d'entreprises qui qui sortent des figurines en ce moment mais finalement je trouve qu'à peu près tout le monde se surestime un petit peu au vu de la qualité du travail qui était proposée par par des ancêtres comme ça comme comme l'entreprise ragnarok malheureusement malheureusement le succès a pas été vraiment au rendez vous et la revue a commencé à s'affiner pas mal sur ce volume 14 il est il est il est tout simplement deux fois moins épais que que le volume que le volume 6 alors c'est pas parce qu'ils avaient moins de choses à dire pas du tout mais c'est parce que voilà quoi ça a commencé à pas mal s'essouffler ce qui est malheureux c'est qu'ils ont continué à nous le vendre le même prix donc là par contre c'est pas cool et puis vous voyez ça leur permettait de nous parler d'at43 ce n'était pas forcément dédié à l'univers de ragnarok donc celui ci bah il était pas mal pas mal dévoué à l'univers d'at43 pour ceux qui me regardent je cherche des figurines d'at43 et j'aimerais avoir autre chose que des gorilles alors je n'ai pas acheté les gorilles moi j'ai les red blocks mais si vous avez la possibilité si quelqu'un veut se séparer de son at43 je suis preneur parce que voilà je cherche des figurines et il ya pas mal de monde qui se gavent pour pour revendre ça bon voilà j'aimerais acheter ça à un prix cohérent voilà voyez les derniers cryavoc avec des informations de peinture et comme vous voyez je fais exprès de laisser briller parce que ce que je veux que vous compreniez c'est que en fait cette revue est intégralement glacée les pages sont d'un grammage énorme background ultra qualité à bon entendeur de ceux qui reprennent confrontation merci à vous de faire gaffe à l'endroit où vous mettez les pieds parce que je pense que la communauté elle vous attend de pied ferme à cinq ans un bon un peu un peu un peu Allez, j'en termine de cette longue vidéo de présentation sur confrontation. Et je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusque-là. Et j'en termine avec ces deux romans. Il y a deux romans qui sont sortis. Je tenais quand même à en parler. Scythe de Kyber, qui est un roman sur la bataille de la faille de Kyber. Et Serun, qui va nous faire une introduction à l'univers des Ophidiens. Alors, là aussi, la qualité de la proposition est absolument énorme. On va faire briller exprès pour que vous compreniez. Regardez, vous voyez, il y a une espèce de filigrane sur la boîte. Qui fait que l'écriture qu'on voit ici, elle n'est pas de la même texture que la boîte derrière qui est mat. Et sur la vidéo, ça ne rend absolument pas. Mais quand vous avez la boîte entre les mains, c'est juste somptueux. Dans ces boîtes, qu'est-ce qu'il y a ? Dans ces boîtes, il y avait tout simplement la figurine du personnage principal du roman. Donc là, sous les yeux, j'ai Cyd. Je vous montre rapidement Cyd, mais il y a une macro de Cyd sur ma page qui sera publiée assez rapidement. Abonnez-vous pour pouvoir la regarder de plus près. Donc, il y avait une figurine et en plus de la figurine, il y avait le roman. Donc, vous voyez, regardez, ça s'ouvre comme ça. Voilà, on ne s'embête pas. Ici, il y avait une mousse avec au milieu la boîte de la figurine. Et puis à côté, vous pouviez retrouver votre roman. Donc, celui-là, il a souffert parce qu'il a été mis dans une poche de jean. Et puis, il a été trimballé à mon zémerveille. Et je l'ai lu et relu. Et quand vous commencez à lire un roman et que vous n'avez qu'une impatience, c'est d'avoir votre pause de midi pour pouvoir vous y replonger en mangeant un sandwich sur le coude parce que vous n'en pouvez plus savoir quelle est la suite. Voilà, c'est un roman qui a été écrit par Mathieu Gabory qui n'en est pas à ses essais. C'est un très, très, très bon romancier alias William Hawke. Il est né en 1972, excusez-moi. Et il est l'auteur de nombreux best-sellers de fantasy. Et il a notamment participé au background du jeu. Alors, à mon avis, des deux, la faille de Kyber était vraiment, vraiment, vraiment le meilleur. Je ne veux pas feuilleter, c'est tout simplement un roman. Il n'y a rien de neuf parce que c'est vrai que dans l'univers de Warhammer 40K ou dans l'univers de Star Wars, on nous propose des romans. Maintenant, disposé dans une boîte comme ça, collector, vendu avec la figurine qui va avec. Moi, je n'ai pas encore rencontré ça. Donc, peut-être que ça existe. N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Voilà, ici, le deuxième roman, Les cendres de la colère. Voilà, je ne pense pas que ces choses seront rééditées. Elles font maintenant partie du folklore de confrontation. Si vous voulez les lire et que vous êtes abonné à ma page Facebook et que vous et moi, on s'entend bien, je pense qu'on peut partir sur un petit prêt. N'hésitez pas. Les personnes dont je parle se reconnaîtront. Il y a pas mal d'abonnés qui sont fidèles. S'ils ont envie de lire ces romans, je leur envoie. Ils les lisent et je leur fais confiance pour qu'ils me les restituent. Voilà. J'ai l'impression d'être au-dessus de ma faille de kyber bien protégée derrière ma muraille. C'est un peu ça, confrontation, pour moi. Parce que ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a beaucoup fait rêver. Et je pense qu'en fait, si on joue aux jeux de figurines, c'est aussi pour ça. C'est pour pouvoir un peu rêver et pouvoir s'évader. Je suis sûr que vous me comprenez. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Qu'elle vous a permis d'y voir un peu plus clair sur cet univers qui, normalement, est en cours de réédition et de résurrection. En attendant, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi, j'aime bien les deux. Et puis, surtout, partagez un petit peu vos expériences de vie sur confrontation. Je suis sûr que vous en avez. Et voilà, les anciens, je ne doute pas qu'ils en aient. Vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. On pourra discuter de tout ça. Puis, vous pourrez suivre l'actualité. Et puis, vous aurez aussi accès à 2-3 actus, notamment des unboxings ou des informations sur les bons plans que l'on se partage. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis, surtout, de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et avec confrontation, Dieu sait qu'on s'en est foutu sur la gueule. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.